Musique Position des organisations membres du groupe thématique mine et hydrocarbures de la société civile du Nord Kivu face à la situation qui prévaut dans les zones minières Roubaïa-Karouba-Ngungu-Chacha. Renforcer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement de Roubaïa-Ngungu-Chacha demeure le seul gage de sa sauvegarde en cette période de crise sécuritaire qui sévit en province du Nord Kivu. C'est ça la quintessence du message que les organisations de la société civile ont formulé. Nous, organisations membres du groupe thématique mine de la société civile du Nord Kivu réunis ces jours à Goma dans la salle des réunions du bureau de coordination provinciale de la société civile forces vives du Nord Kivu en réunion extraordinaire d'évaluation de la crise sécuritaire qui sévit au Nord Kivu et ses conséquences sur les secteurs miniers de la province en général et dans les zones minières de Roubaïa-Ngungu-Karouba-Chacha, en territoire de Massissi en particulier, déclarons ce qui suit. Le 23 février 2023, le groupe M23 s'est emparé de Mouchaki, voie principale d'évacuation des minerais exploitées dans la zone de Roubaïa-Karouba-Ngungu. La chute de cette localité avait entraîné un mouvement sans précédent de panique dans les sites miniers proches et principalement à Roubaïa, où l'armée nationale s'était retirée avant d'y retourner 24 heures après. Ensuite, en date du 7 mars de la même année, Karouba et l'axe Chacha sont aussi passés sous son contrôle. L'avancée du M23 vers ces zones inquiète les GTT-1000. D'une part, au regard du potentiel important, tant au niveau mondial que continental du Coltan et la Cassiterite, deux minerais classés stratégiques pour la RDC et qui constituent la quasi-totalité de la production des dites zones et d'autre part, suite au contrôle des sites se trouvant sur les axes Kichanga, notamment Ngolibam, Pati, Bouchingiri, Rouanya et Routete, ceux se trouvant sur l'axe Karouba tel que Katembe et Kachaki, Kiluku et Kacholero sur l'axe Chacha. Les groupes de travail thématique mine et hydrocarbures restent préoccupés par l'implication avérée du Rwanda aux côtés du M23 dans la conquête de ces zones minières. Ils rappellent la nécessité pour les consommateurs finaux de se rassurer du respect de leurs devoirs de diligence devant ces cas de contamination qu'encourt la chaîne d'approvisionnement de ces pays. Les GTT Mines notent le renforcement du plan de mitigation des risques ainsi que sa réadaptation à l'urgence actuelle par le gouvernement provincial du Nord qui voue à travers les groupes multi-acteurs. Je cite, nous citons, la commission des suivis des activités minières SESAM. Il se réjouit de la suspension de l'étiquettage ainsi que la suspension par certaines coopératives de l'exploitation minière en cette période cruciale. Il note un déploiement accrit des forces armées congolaises dans ces zones minières converties actuellement en zones opérationnelles et au regard de cette contrainte, les GTT Mines et Hydrocarbures rappellent la nécessité pour le gouvernement déconcilier les impératifs de la guerre et les besoins d'assurer un approvisionnement à minéraires responsables. Les GTT notent avec inquiétude l'exploitation par certains acteurs véreux de certains sites suspendus lesquels acteurs auraient mis sur pied des réseaux de fraudes et de contrebandes minières interconnectés et qui débouchent vers les zones sous contrôle du M23. Les GTT Mines et Hydrocarbures rappellent que les populations de ces zones vivent essentiellement de l'exploitation minière. D'où, ils exigent que les efforts soient déployés par tous les acteurs afin d'éviter une crise socio-économique qui pourra avoir des effets incommensurables sur la stabilité socio-sécuritaire du territoire de Massissi, de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo tout entière. Ainsi, au regard de ceux qui précèdent, les GTT Mines suggèrent premièrement au gouvernement de la République d'assurer le contrôle des zones susdites en assurant la sécurité des sites miniers afin de couper toutes sources d'approvisionnement du M23 de ce soutien ainsi que de tous les groupes armés. initier un cadre local ad hoc de concertation entre l'armée, communauté minière et la société civile des ces zones suscitées afin de mettre en œuvre des stratégies mixtes et renforcées de mitigation des risques. Adopter ainsi un plan de contingence répondant aux exigences de la situation actuelle. aux opérateurs miniers renforcer la mise en œuvre de leurs devoirs de diligence en cette période fragile. Aux acheteurs finaux activer leurs mécanismes de diligence, suspendre leur approvisionnement à minérés provenant du Rwanda, pays dont les indices sérieux de contamination peseraient actuellement sur sa chaîne. N'est-ce approvisionné à minérés provenant de la zone Rubaya, Karuba, Ngungu, Chacha, que si le gouvernement congolais consolide son contrôle sur la dite zone, il déploie effectivement les services de l'administration des mines et y relance de nouveau les processus d'étiquettage. Aux organisations de la société civile, renforcer les suivis de la mise en œuvre du devoir de diligence par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des minérés en cette période de crise sécuritaire. Aux prestateurs des services de traçabilité, bien documenter la situation du terrain et en tirer toutes les conséquences qui en découlent. C'est fait à Goma le jeudi 9 mars 2023. Et comme signataire, il y a 18 organisations qui ont apposé leur signature. Nous vous remercions. Collectif des victimes de l'agression rwandaise via le M23, Ruchuru, Masisi et Niragongo. Déclaration portée régie des affirmations contenues dans la lettre signée par les 8 députés nationaux au sujet du processus électoral en territoire de Ruchuru et Masisi. C'est avec un sentiment de regret que nos membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise via le M23 avons lu sur les réseaux sociaux une lettre sans numéro du mas signé par 8 députés nationaux, 2, 5 députés élus de Masisi et 3 élus de Ruchuru avec comme objet préoccupation au sujet de l'organisation des élections dans les circonscriptions électorales de Masisi et Ruchuru. Dans cette lettre dans laquelle ces 8 députés semblent trempés dans une mise en scène en vouloir allier la très fausse thèse qui évoque un prétendu retrait des terroristes M23 des zones occupées prouvent encore une fois que ces élits ne maîtrisent pas la situation réelle de leur électorat. S'agissant du prétendu contrôle de ces groupements par l'EAC en territoire de Ruchuru, les collectifs des victimes de l'agression rwandaise via le M23 notent avec regret la complaisance qui caractérise ces 8 députés qui veulent induire le gouvernement congolais en erreur avec des fausses informations qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Se basant sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies et des sources locales très crédibles, le retrait médiatisé du M23 est fallacieux. Prétendre lancer des opérations électorales dans ces zones sans avoir au préalable obtenu un vrai retrait du M23 de ces zones serait un risque dangereux. Non seulement les 6 groupements évoqués par les 8 députés restent sous contrôle de M23, mais aussi le M23 et ses alliés continuent à renforcer ses positions en normes et matérielles. En plus du renforcement des troupes qui viennent du Rwanda chaque jour pour joncer toutes les collines stratégiques des attaques de haute intensité ont été lancées dans la chefferie de Buito, particulièrement à Bukombo et Tongo. Il faut noter qu'en plus des éléments du M23 Ardief en tenue militaire, plusieurs autres éléments armés ont été déployés en tenue civile et sur liste par des actes criminels de pillage et viol dans plusieurs entités du territoire de Ruchuru et Massissi. En ce qui concerne le territoire de Massissi dans le Bachali, le M23 reste actif dans plusieurs villages et rendent la vie difficile aux populations civiles et ils ont lancé depuis une semaine des attaques sur plusieurs axes dans le Bachali, Mokoto. Tenant compte de ces éléments, rejetons le contenu se trouvant dans la lettre de ces huit députés et sollicitons au destinataire de cette fameuse lettre de ne pas en tenir compte car contenant des illusions et de fausses informations. Par ailleurs, nous sollicitons concomitamment le lancement des opérations de grande envergure terrestre et aérienne pour chasser les ennemis du peuple combinés au lobbying diplomatique d'annéantissement de ce jour-là et leur parer envie d'obtenir le retrait du M23, le rétablissement de l'autorité de l'État et le retour de déplacés le plus tôt possible pour obtenir l'intégration des territoires de Rouchourou et Massissi dans le processus électoral en cours. En définitif, nous accordons un délai de 48 heures adaptées de ce jour à ces 8 députés pour avoir présenté leurs excuses. Dans le cas contraire, nous saisirons le bureau de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Le collectif de victimes de l'agressions rwandais via le Mventro. En finitif, le collectif de victimes de l'agressions rwandais de l'Assemblée nationale. onapatika na katika mutawa ruchuru na masisi na haiwezi kuwa vizuri na haiwezi kawezekane kukue prosesi electoral. Masisi na ruchuru wakati ambapo hawa vahamizi wangali katika kwenye udongo wetu. Hio ndio ambapo sisi tunasikitika na kuomba kuwa watu ambapo wamepokea vibarua hivyo vya hawa watu wasipatie samani na waitupilie mbali. Na ingina ambapo tumekua tukiomba ni kusema government ianzishe operation za kingufu ili hawa magaidi waemventua na watu wawarwanda waondoke kwenye udongo wetu waruchuru na masisi ili raia ambapo wamekimbia warudi makwao na hiyo ndio ambayo itaacha uchaguzi inapitika vizuri kwenye teritwari haruchuru na masisi. Manolomba nini kwa waleba depite? Waleba depite tumewaomba tumepatia ofete tumepatia saa arubaini na nane wakue wameomba musamaha kwani ile ambayo wamefanya tumewa kuwa hawajue nini ambayo inapitika kwenye biro asamble nasional sisi ni kundi ya wahanga wa ufamizi warwanda kupitia mventro wamekimbia nusomu le kolektif de victimes de l'agression rwandaise via l'1-23 nous sommes indignés par la lettre qui a été signée par 8 députés dont 5 de Masisi et 3 de Ruchuru dans laquelle ils sont en train de minimiser la capacité de nuisance de l'1-23 ils sont en train de montrer que l'1-23 n'existe plus à Ruchuru et à Masisi et que l'état qu'on puisse lancer les opérations électorales à Ruchuru et à Masisi et pourtant les informations à notre possession contenues des rapports des Nations Unies le 1-23 ne s'est jamais retiré de ces zones le 1-23 est encore là et donc nous sommes indignés nous sommes en train d'appeler le gouvernement et les destinataires de cette lettre de ne pas de ne pas en tenir compte au contraire que le gouvernement puisse lancer les opérations de grande envergure de s'assurer qu'aucun élément M23 qui est encore sur le sol congolais ne va lancer les opérations électorales dans ces zones qui sont occupées jusqu'à maintenant par le M23 et leurs alliés Est-ce qu'aujourd'hui la population peut douter et s'est alliée de quoi que ces députés seraient des mèches avec le M23 ? Je ne dirais pas qu'ils sont des mèches avec le M23 au contraire je dirais que ce sont des députés qui ne maîtrisent pas la réalité du terrain ils sont à Kinshasa comme on a toujours dit à 2000 km ils n'ont pas l'état de contacter leurs électeurs pour s'assurer de la situation pour nous on comprend qu'ils sont là ils ont oublié leurs missions c'est ça D'accord Évaluer l'exécution du mandat des forces et de l'EAC ici au Nord Kivu tel est l'objet de la mission que mène ici à Goma une équipe technique à dos mise sur pied par les dirigeants de la sous-région un échantillon de cette délégation a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu le lieutenant général Constantin Makongba pour les civilités ce lundi 3 juillet 2023 au musée de Imbi selon le général-major Sibomana Ignace commandant adjoint de la force terrestre de l'armée burundais et chef d'équipe technique de l'EAC leur mission démarre ce mardi 4 juillet et pourra aller jusqu'au 8 juillet Oui on venait juste pour présenter les civilités et informer l'excellence monsieur le gouverneur que les membres de l'équipe technique sont certains membres de l'équipe technique sont déjà arrivés les autres sont en cours désir on devrait bien sûr lui informer que les travaux vont commencer demain nous avons les travaux en salle et les travaux sur terre c'est ça on compte terminer les travaux sur terrain le 8 courant je pense que la mission a été définie par l'euro 4 c'est à dire les chefs d'état des pays membres de l'EAC je pense que la finalité sera définie par eux eux-mêmes et rappelons que les forces de l'EAC ont été déployées au nord Kivu à la suite de la guerre imposée par les Rwandans le pays de Moali Mujulus Nyerere ne cesse de prier pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo cette affirmation a été faite ce lundi 3 juillet par une délégation des évêques tanzaniens en mission d'évangélisation à Goma en partenariat avec l'église Sebeka ces évêques de l'église luthérienne ont présenté leur civilité au gouverneur du nord Kivu en son cabinet de travail l'évêque Dr. Alex Malasusa se dit heureux car leur visite de solidarité et de compassion à l'endroit des frères Kangolais est une mission accomplie à Ngombe à Tanzania à Tanzania à Tanzania à wipe àいた à C'est parti pour la rétour de la paix en RDC. C'est parti pour la rétour de la paix en RDC. C'est parti pour la rétour de la paix en RDC. C'est parti pour la rétour de la paix en RDC. C'est parti pour la paix en RDC. C'est parti pour la rétour. 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 La rétour. L'1-23 est là. C'est parti pour la rétour. C'est parti pour la rétour. C'est parti pour la rétour. C'est parti. C'est parti. C'est parti.